Dans le domaine de la vidéo, il y a plein de trucs à savoir, parfois même trop de trucs et on se retrouve des fois submergé d'infos et du coup, quand on se retrouve en tournage, on ne sait plus trop quoi appliquer comme technique pour faire des belles vidéos. Mais si vous suivez ces conseils, je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, vous allez être capable de faire des vidéos de meilleure qualité grâce à ces 5 tips que moi j'utilise tout le temps. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui, on parle de 5 tips pour rendre vos vidéos cinématiques. Alors cinématique, on est d'accord, ça veut tout et rien dire, mais c'est pas grave, moi j'aime bien ce mot et d'ailleurs, ça permet de se comprendre et surtout, ça permet de définir en quelque sorte un style artistique. Mais le but, c'est de faire des belles vidéos et peu importe les mots qu'on utilise. Au début, mes premières vidéos, je ne pensais pas forcément aux détails, je filmais ce qu'il y avait juste dans le cadre de ma caméra sans me poser plus de questions que ça et à chaque fois que je rentrais chez moi, après avoir filmé, ça ne correspondait pas du tout ou pas forcément à ce que j'avais en tête ou même pire, le jour du tournage, j'avais un peu l'impression de ne plus trop savoir comment ou quoi filmer, quelles techniques utiliser, quelles règles de composition. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de techniques très simples à savoir pour rendre vos vidéos plus belles et c'est pour ça que je partage avec vous quelques trucs très simples qui vont vous permettre de créer des vidéos de meilleure qualité. Bon, par rapport à la semaine dernière, ça va, il y a un peu moins de bugs de parole et de cerveau donc ça devrait aller. Le premier truc, c'est de filmer en slow motion. Ça rend tout de suite beau, mais il ne faut pas tout filmer en 50 ou 60 fps par exemple, car le 24 ou le 25 fps, ça donnera vraiment un autre look et surtout, ça va vous donner du flou de mouvement et le flou de mouvement, c'est clairement ce qui rend vraiment beau une vidéo. Beau, belle, ouais, beau une vidéo, c'est ce qui rend beau, ouais, c'est ça. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le flou de mouvement, la différence quand vous filmez par exemple un plan à 120 fps et qu'ensuite, vous filmez exactement le même plan à 24 fps, on va avoir ici beaucoup plus de flou de mouvement sur le plan à 24 fps et c'est ça qui rend vraiment beau un plan. Alors ok, c'est cool, on a tous compris ce que c'était que le flou de mouvement, mais maintenant, vous vous posez peut-être la question de savoir à quel moment je dois filmer en 25 fps, en 60 fps ou beaucoup plus. Et ben, c'est un peu difficile à répondre car en fait, il n'y a pas vraiment de règles, mais un bon tip, ce que moi j'utilise, plutôt que de tout filmer en 50 fps, vous pouvez par exemple vous dire que tous les plans qui vont être serrés, donc 50 mm, 85 mm, et ben on va avoir besoin d'avoir du détail dans l'image parce qu'on veut voir l'endroit précis que vous êtes en train de filmer. Donc vous pouvez par exemple tout filmer en slow motion, donc en 50, 60 ou 120 fps parce que généralement, vous allez forcément, où il y a des chances que vous ralentissiez plutôt du moins ce plan en post-production, et le reste, vous pouvez filmer tout en 25 fps. Mais encore une fois, il n'y a pas de règles, c'est une technique pour éviter de tout filmer en slow motion. Et si par exemple, vous avez justement filmé un plan en 50 fps et que vous vous rendez compte, arrivé en post-production, qu'il n'y a pas assez de flou de mouvement, et bien vous pouvez en rajouter justement en post-production. J'avais fait une vidéo et à la fin de la vidéo, il y avait un bonus où j'expliquais justement cette technique. Vous avez le lien juste ici, vous pouvez aller la voir à la fin de cette vidéo. Tips number two ! C'était pourri ça. C'était super pourri. Conseil numéro deux, c'est de mettre du mouvement dans vos images avec un stabilisateur ou à la main, et bien ça va clairement dynamiser vos vidéos. Alors un stabilisateur, c'est relativement facile, vous avez juste à faire attention de faire en sorte que votre plan, il soit bien stabilisé. Et la technique pour ça, c'est d'avoir des pas qui soient un peu amortis quand vous vous déplacez et les bras qui soient légèrement fléchis pour ne pas avoir justement d'à-coups dans vos mouvements. Et ensuite, si vous n'avez pas de stabilisateur et que vous filmez à la main, et bien ça va être un peu compliqué de vous expliquer là tout de suite ici. Donc du coup, je vous propose, on se retrouve dehors et puis je vous montre moi la technique que j'utilise tout le temps quand je filme à la main, c'est parti. Donc du coup, pour la technique, comme je vous le disais, on se retrouve dehors. Et là, je vais vous montrer vraiment la meilleure technique pour pouvoir filmer à la main. Donc là, je vais pouvoir me mettre dans une position, ça c'est vraiment super important, c'est de ne pas avoir les pieds qui soient fixes, mais d'essayer d'occuper le maximum d'espace et de légèrement fléchir les jambes. Pourquoi occuper le maximum d'espace ? Parce que, en gros, mon corps va être beaucoup plus stable et là, c'est le déplacement de mon gore qui va faire le mouvement et pas le déplacement des mains. Au niveau des mains, le truc super important pour tenir votre caméra, c'est par exemple d'avoir la main qui est en dessous, histoire d'avoir un bon appui et l'autre main, je vais pouvoir venir écraser comme ça. Et du coup, quand je fais ce mouvement-là, si je me recule un peu, vous voyez, tac. Et là, ce n'est pas mes mains qui se déplacent, ce n'est pas mes bras qui se déplacent, c'est vraiment mon corps et ma caméra, elle a juste besoin d'être fixe. Donc en gros, le mouvement, je me mets comme ça. Si vous sortez, petit tip sans plus, si vous sortez par exemple d'un mur comme ça et que vous voulez faire ce mouvement-là, désactivez bien l'autofocus parce que l'autofocus va se faire là et puis après, pas là-bas, ça va être un peu le bordel. Donc ça, c'est important de le faire. Moi, je fais mon focus là sur mon sujet. Je fléchis les jambes, je me mets bien dans la position, j'enregistre. Je pars d'ici toujours, je pars de mon mouvement là. C'est pour ça que mon corps, en fait, je me décale directement. Je ne commence pas mon mouvement comme ça et je finis là. En gros, je me mets comme ça, je commence avec mes bras légèrement comme ça. Et là, c'est parti. Bam, je fais mon mouvement. Et là, je le refais plusieurs fois jusqu'à avoir mon shot. Voilà, en gros, ça, c'est le mouvement le mieux et surtout la position du corps. C'est vraiment la technique la mieux pour faire tous vos shots à la main et je suis sûr et certain que vous allez réussir. Voilà pour la partie mouvement dans l'image. Et maintenant, en trois, un truc en post-production car oui, il n'y a pas que la partie tournage qui va rendre beau une vidéo. Le sound design, c'est vraiment super important car ça va permettre de créer une expérience auditive en plus du visuel. Et souvent, on néglige un peu cette partie-là du sound design alors qu'en fait, c'est vraiment super important. Moi, je considère que c'est vraiment 50% de la vidéo. Et ça, c'est assez facile à faire. Aujourd'hui, c'est parti ! Promotion ! Je ne suis pas payé par Artlist. Artlist, c'est le site que j'utilise tout le temps pour mes effets sonores et mes musiques. Et je trouve qu'ils ont vraiment une galerie d'effets sonores qui est super riche. Donc, moi, j'ai un lien d'affiliation avec Artlist. Si vous cliquez dessus et que vous prenez un abonnement chez Artlist, moi, je vais recevoir une petite commission. Et en plus de ça, vous, vous allez avoir deux mois offerts. Donc, je trouve que c'est plutôt cool. Et si vous avez envie de prendre un abonnement chez Artlist, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Donc, le sound design en post-production, ça va être par exemple d'ajouter des bruits ambiants, donc de la ville ou quoi que ce soit. Par exemple, sur ce shot d'hélico sans sound design, ça donne ça. Et avec, ça donne ça. Et après, vous pouvez rajouter la musique au final et ça donne ça. Et on a clairement une grosse différence. Et c'est ce genre de détails qui font justement la différence. Tips numéro 4 et celui-ci, il est limite encore plus important que tous les autres. C'est justement de vous servir de la lumière. Par exemple, vous pouvez placer votre sujet avec la lumière derrière lui ou sur le côté. Ça rendra tout de suite beau. Vous allez avoir ce qu'on appelle des flares et ça va vous permettre justement de créer une image qui est encore plus belle. Et ça, ça fait clairement la différence entre un plan où on n'utilise pas la lumière comme celui-ci et un plan justement où on s'est servi de la lumière pour créer un peu une dynamique et vraiment sublimer le plan. Donc, je reviens dessus, mais clairement, la lumière, je pense que c'est le meilleur tips. Donc, vraiment, prêtez attention à la lumière avant de faire votre plan. Essayez d'abord de réfléchir et de vous poser la question par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. de vous dire d'où est-ce que vient la lumière et de placer votre sujet en fonction de ça. Et pas de déjà placer votre sujet et après de réfléchir, de se dire « Ah ouais, la lumière, elle vient de quel côté ? » Faites l'inverse. Observez quand vous arrivez sur un plan, par exemple, sur un tournage, un endroit où vous avez envie de filmer. Eh bien, observez d'où vient le soleil. Est-ce qu'il y a des ombres ? Est-ce qu'il y a un contraste ? Si vous filmez, par exemple, à la Golden Hour, ça, c'est vraiment la meilleure heure que je vous recommande pour filmer parce que vous allez avoir vraiment des grandes ombres qui vont se détacher. Et justement, prêtez attention à ça. Vous allez avoir des lignes de fuite, vous allez avoir plein d'éléments qui vont vous permettre de rendre vraiment beau le visuel. Et le dernier tip, ça va être de jouer avec le premier plan. Ça va vraiment mettre en valeur votre sujet. Vous pouvez, par exemple, ajouter des objets. Comme moi, là, par exemple, j'utilise un morceau de plastique ou même d'autres éléments. Ça va vous permettre de donner un effet qui est plutôt cool sur votre plan. Moi, je fais ça tout le temps maintenant. Et surtout, quand vous êtes dans des endroits où l'endroit n'est pas forcément esthétiquement super beau, servez-vous d'une bougie, servez-vous d'un élément qui est présent sur l'endroit, le sol ou quoi que ce soit, pour justement donner un peu de profondeur dans votre image. Et vous allez voir, ça va clairement sublimer votre plan. Vous verrez, vos vidéos vont être bien meilleures si vous prêtez attention aussi à cette... Oh, à cette... Oh, à cette... Oh, la vache, le craquage complet. À ce cinquième élément. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi vos trucs pour rendre beau vos plans quand vous êtes un peu sur un tournage et que vous savez pas trop quoi filmer. Je suis sûr que vous avez des tips. Alors, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En plus, ça nous servira vraiment à tous et à moi compris. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont, vous, les tips que vous utilisez. Le petit truc classique de la fin, mais ça, je vous assure, c'est super important. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu, mais seulement si la vidéo vous a plu. Et puis, en même temps, mettez un like. Ça, ça m'aidera beaucoup et ça me fera super plaisir de voir que justement, ce genre de contenu vous plaît et ça va clairement me motiver à en faire davantage. Voilà un peu les conseils que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à tester plein de trucs. C'est clairement comme ça que vous allez progresser dans la vidéo. Sortez, faites des vidéos. Ça, c'est Louis de la chaîne Grain qui le disait et je suis entièrement d'accord avec lui. Sortez, faites des vidéos, ça ferait vraiment une grosse différence. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à partager ces conseils un peu de filmmaker et j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas, je vous dis à me le dire en commentaire si ça vous a aidé ou même si ça vous a pas aidé, dites-le moi aussi en commentaire. Ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous comme d'habitude. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada